Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis en AIG4 et je suis rentrée par le concours. Salut, moi c'est Julie In, je suis en AIG4 et je suis aussi rentrée par le concours. Bonjour, moi c'est Lucie Faubelle, je suis en AIG4 aussi et je suis rentrée par le classement. Salut, moi c'est Aurélie, je suis en AIG4 et je suis aussi rentrée par le classement. Alors, le cursus se réalise en 6 ans, on rentre après avoir fait une STH ou une Prépa et les 3 premières années sont la dominante architecture avec un trompe commun en GC, topo ou GCE et ensuite on a plus une dominante en ingénierie, donc là notamment en topo à partir de l'AIG4. Alors, l'AI6 est une année un peu particulière parce qu'on fait nos deux projets de fin d'études cette année-là. Donc, on commence par le PFE 1G qu'on fait sur un cas concret, donc c'est une sorte de stage sur un cas concret pendant 6 mois. Et en parallèle, on commence à réfléchir à nos projets de fin d'études d'archi, donc on passe les étapes de ce projet de fin d'études d'archi pendant cette année de AI6. Et en septembre de l'année d'après, on fait nos charrettes de diplômes archi et après, c'est fini. Du coup, à l'issue de cette année-là, on a deux diplômes, donc un master d'architecture et un master d'architecture. Donc, au début du cursus, on a beaucoup de cours en théorique, donc peu de pratique. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, dans les années au sein du cursus, on a de plus en plus de cours pratiques, de TP, de TD et de projets. Donc, par exemple, cette année, on a eu des projets de calcul d'erreurs, de photogrammétrie, de GDZ, mais ça ne nous a pas empêché non plus de faire des projets en archi, comme par exemple le projet d'urbanisme qu'on a mené sur son liste. Du coup, au niveau de la complémentarité des cours entre l'architecture et la topographie, ça se recoupe dans différents domaines. Le premier domaine, ce serait l'urbanisme parce qu'en I3, on fait un gros projet d'urbanisme avec beaucoup de conception. Puis ensuite, en G4, on va avoir plus de la théorie et aussi du droit relié à l'urbanisme pour à la fin faire un projet d'urbanisme avec un peu de conception et un peu de théorique. Et après, on peut citer notamment la lasergrammétrie qui peut s'appliquer en avant-projet d'un projet d'architecture pour du relevé, par exemple aussi dans le patrimoine. Et on peut aussi citer la cartographie avec l'utilisation du logiciel QGIS. Alors oui, archi et topo, ça a du sens, c'est complémentaire dans plein de domaines. Donc on a cité quelques domaines avant dans les cours. Déjà, on voit qu'il y a des choses qui se recoupent. Mais après, concrètement, dans les stages qu'on a pu faire, on a vu d'autres exemples. Donc ça peut être un archi qui a besoin de faire un plan sur un bâtiment existant. Et pour faire le plan, le plan n'existe pas. Le bâtiment a été construit il y a 300 ans. Et du coup, c'est un géomètre qui va venir et qui va faire de la lasergrammétrie, qui va relever tout le bâtiment. Et à partir de ça, qui va donner des plans à l'archi pour qu'il y ait un projet de réhabilitation. Après, il y a aussi l'archéologie. Donc sur un chantier de fruits archéologiques, il y a des archi qui vont être là pour essayer de comprendre comment ça se passait à l'époque, comment les gens vivaient. Et les topos vont être super important aussi parce qu'ils vont mesurer exactement où ont été trouvé les objets, etc. Et même pour la reconstitution des objets en photogrammétrie, on va réussir à tout reconstituer. Et du coup, les archi et les topos travaillent ensemble sur un chantier de fruits. Alors, ce que nous apporte l'archi en topo, ça va être tout ce qui est vision de l'espace, mais aussi la conception, la programmation, pour la programmation urbaine, et aussi tous les logiciels qu'on apprend à utiliser en archi sont très utiles tout le temps et notamment en temps. Et ce que nous apporte la topo en archi, ça va être tous nos côtés réglementaires, donc le droit d'organisme, etc. et le côté technique. Moi, pour le moment, je suis plus intéressée par tout ce qui est lasergrammétrie et l'organisation du patrimoine, qui est assez complémentaire à tout ce qu'on a pu voir et en linger et en archi. Moi, pour le moment, ce que j'ai envie de faire, c'est de la lasergrammétrie, de la photogrammétrie, et tout ce qui est acquisition 3D et ce qui touche un peu aux lignes aussi. Je trouve que ça allie bien la topographie et l'architecture et donc ce qui est plus intéressant. Moi, j'aimerais bien me spécialiser dans la cartographie des milieux naturels au style, ou sinon, quelque chose qui a plus en lien avec l'architecture et la topographie, ce serait notamment l'aménagement du territoire ou l'urbanisme. Alors moi, il y a plein de trucs qui m'intéressent et du coup, je ne sais pas trop. Mais un domaine qui pourrait bien me plaire, c'est l'urbanisme, la programmation urbaine. Je pense que c'est un truc qui peut bien recouper l'archi et la topo. Enfin, ça me crée bien. Sinon, l'archéologie, je trouve ça trop cool d'être archéologue quand j'étais petite. Du coup, j'ai trouvé une nouvelle voie d'entrée. Et sinon, on verra. Merci.